Bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents d'aussi bonheur. Pourquoi l'œuvre de Bernanos, dont tant de choses a priori pourraient nous tenir éloignés, nous est-elle aujourd'hui si précieuse ? Pourquoi l'écrivain Bernanos, tel qu'il transparaît dans ses romans, dans ses textes de combat et dans sa vie même, nous donne ce sentiment si rare d'être libre ? Pourquoi nous sentons-nous immédiatement en fraternité avec lui ? Parce qu'il éclate en colère terrible contre les impostures, contre les mensonges et contre les injustices, mais des colères qui ne sont jamais inspirées par la haine, la vengeance ou le ressentiment, qui ne sont pas colères destructrices, porteuses de morts et de ruines, mais des colères libératrices, réjouissantes, généreuses, des forces de jeunesse et de vie, des colères qui savent se convertir en courage et qui, bien qu'écrites il y a plus de 50 ans, sont encore et toujours les nôtres. Parce que son verbe est passionné, véhément, intempestif, agressif parfois, et qu'au lieu de caresser les consciences pour mieux les assoupir, il les mord, il les gifle, il les secoue, il les éveille. Parce que cet éveil qui empêche nos âmes de s'amolir, de s'avachir, de s'omnoller, de renoncer, de s'abandonner au défaitisme, cet éveil est infiniment salutaire sous tous les cieux et à toutes les époques. Parce qu'il est l'homme du tout ou rien, parce qu'il ne transige pas, parce qu'il ne négocie pas, parce qu'il n'arrondit jamais ses propos au risque de se faire détester, parce qu'il ne prend aucune précaution oratoire, parce qu'il est cash, parce qu'il prend un risque chaque fois qu'il écrit. Nous risquons, dit-il, pour tous les lâches qui ne risquent rien, parce qu'il vient donc nous rappeler que l'écriture est un risque ou qu'elle n'est pas. Et parce qu'il nous guérit de toutes les chipoteries, je ne sais pas si c'est français, de toutes les compromissions et autres maquignonnages politiques justifiés par le calcul et l'intérêt. Parce qu'il a écrit cette phrase devenue fameuse dans « Les enfants humiliés » qui dit tant de lui et de ses combats et qu'il faudrait écrire au fronton de toutes les écoles. Je vais me faire malvoie de l'éducation nationale, mais tant pis. Il faut beaucoup de prodigues pour faire un peuple généreux, beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre et beaucoup de jeunes fous pour faire un peuple héroïque. Parce qu'il dénonce, avec la dernière violence, l'asservissement de l'homme à l'idéal technologique que nous appelons le progrès, l'homme devenant ainsi, dit-il, le simple outil de son outil. Les hommes devenus les simples outils de leurs outils. Parce qu'il considère cette technologie comme une machine à niveler les âmes et qu'il nous alerte ainsi aujourd'hui sur notre dépendance au pouvoir numérique, par exemple, qui nous englobe. Il ne s'agit pas de penser à nous, écrit-il, dans La Liberté. Pourquoi faire ? Il s'agit de savoir si la technique disposera corps et âme des hommes à venir, si elle décidera, par exemple, non seulement de leur vie et leur mort, mais des circonstances de leur vie, comme le technicien de l'élevage des lapins dispose des lapins dans son clapier. « Pire encore, cet idéal technologique, dit-il, est extrêmement dangereux, la bombe atomique s'avérant bien plus dangereuse que toutes les sauvageries. » C'est ce que dira le philosophe Gunther Anders quelques années après dans son livre remarquable « L'obsolescence de l'homme ». Il précise « Je ne veux nullement revenir à la chandelle, mais je désire seulement démontrer que les machines sont des armes effrayantes, d'une puissance incalculable, un pouvoir mille fois plus efficace et plus écrasant qu'aucun de ceux dont disposaient les tyrans de jadis. » Il précise encore « Il ne s'agit pas de détruire les machines, mais de faire face à un risque immense qui est l'asservissement de l'humanité, non pas aux machines, mais l'asservissement à la collectivité propriétaire des machines, l'asservissement à la spéculation qui s'est trouvée tout un coup miraculeusement en possession de cet instrument formidable, l'asservissement à un état si parfaitement mécanisé qu'il pourra se dire maître un jour de toute l'activité humaine. » Parce qu'il appelle imbéciles ceux qui ne pensent pas par eux-mêmes, parce qu'il déclare « Jamais nous ne nous lasserons de scandaliser les imbéciles, ce qui est un plaisir que je comprends. » Mais avec son honnêteté coutumière, il ajoute immédiatement qu'il ne porte ce naïf défi qu'à lui-même et qu'il partage le scandale des imbéciles, des imbéciles inoffensifs, puisque comme eux, il est pris d'angoisse devant certaines manifestations cyniques que le monde observe avec bienveillance, puisqu'il erre parmi les mensonges et les hypocrisies, ainsi qu'un paysan bousculé par les passants et qui s'efforce d'apprendre à marcher dans Paris parce que les mêmes contradictions le déchirent et la même impuissance. Parce qu'il a en horreur ceux qui ne connaissent d'autres distinctions que les possédants et les non-possédants. Lui prend toujours partie pour les pauvres contre les riches, pour le peuple contre la finance, pour les sans-grades contre les gradés et toujours, toujours, toujours contre les bourgeois, les bigots, les amis de tiers et les généraux Gallifet et Caveniac. Parce qu'il ne cesse de se poser la question de savoir ce que vaut la littérature devant le mal, question qui traverse, je crois, toute son œuvre, ce que vaut la parole des écrivains si elle ne s'incarne pas dans la vie. Que valent, par exemple, les belles paroles d'un monsieur Wynne qui se repaisse des misères du monde, ce qui plaît beaucoup à ces dames à l'heure du thé, mais qui sont des paroles qui ne l'engagent à rien. À quoi donc lui sert l'intelligence si elle est sans amour et sans charité ? Et à quoi sert à Madame d'Argent d'avoir lu tant de livres ? Bernanos, lui, est dans le monde, dans une littérature qui est dans le monde, une littérature de combat. Et dès 1939, il ne cessera depuis le Brésil d'appeler la France et le monde à ne pas se soumettre à la puissance nazie afin de retrouver l'honneur perdu. Parce qu'il est libre, vous l'entendrez souvent, et que sa liberté est libératrice. Il se défie des partis politiques et de tous les encadrements, quels qu'ils soient, et de leurs membres qui se rassemblent, dit-il, pour mettre en commun les quelques raisons qu'ils possèdent de se juger meilleurs que les autres. Parce qu'il ne se laisse pas fasciner par le prestige nouveau de l'Union soviétique comme nombre d'intellectuels de son époque, et encore moins par le pétainisme qu'il dit anémié et veule. Parce qu'il est un homme seul, non par goût de la solitude, dit-il, mais précisément parce qu'un homme seul est seul capable de dire ce qu'il a sur le cœur. Et par exemple, ceci écrit avant la guerre, « Je prédis que les démocraties qui n'auront pas la chance de rencontrer au moment suprême un maître de leur race iront sangloter sur la poitrine d'Hitler ou de Staline en lui criant « Je n'en peux plus, prends-moi ». Ça passe mal. Ou encore ceci après la guerre, et alors que tout le monde est dans l'euphorie de la victoire, la libération a été pour les trois quarts une escroquerie et l'épuration une imposture. Toute chose qui vous en doutez passe aussi assez mal à l'époque. La solitude est le prix qu'il paie de sa liberté. Parce qu'il est une vigie, un lanceur d'alerte, parce qu'il voit les choses devant lesquelles les autres ferment pudiquement les yeux, parce qu'il a vu avant tout le monde que la guerre d'Espagne augurait tous les désastres à venir. La guerre d'Espagne a été un charnier, écrit-il, et toutes les erreurs de l'époque essayées de dégorger d'un défroyable convulsion sont venues y mourir ensemble. Parce qu'il a vu avant tout le monde que les démocraties qui s'étaient honteusement abaissées à signer les accords de Munich, dansaient la danse de la peur devant les régimes dits forts et que leur maître était impuissant, qu'il n'allait pas au bout de leurs actes, qu'ils avaient pris, dit-il, le goût d'avorter. Parce qu'il a pressenti avant tout le monde cette faiblesse des démocraties que l'on peut constater aujourd'hui face à l'Afghanistan, par exemple. Parce qu'il se défie avant tout le monde des médias comme moyen de propagande. Cette voix-là, dit-il, d'une voix entendue à la radio, cette voix-là, un jour vous l'entendrez malgré vous. Vous entendrez le maître et pourquoi pas, vous le verrez aussi. Et lui, par quelques nouveaux miracles, il vous verra, il vous entendra, vous aurez beau parler à voix basse, ne mettre le nez dehors qu'à la nuit close, rien ne sera plus clos que la mort, mais voulez-vous que je vous dise, à ce moment-là, il y aura belle lurette que vous serez devenir trop lâche pour vous tuer, chien. Chien, parce qu'il apostrophe souvent, il nous traite d'imbécile, de chien, de lâche. Parce qu'il a une répugnance secrète, pour ce que les gens sages regardent comme le plus grand bien, la sécurité, une besogne stable, l'impression d'être arrivé. Parce qu'il s'élève avec force contre ceux qui sont prêts à sacrifier l'honneur à la sécurité, c'est-à-dire le plus grand nombre. parce qu'il se défie des hommes de lettres comme nous en croisons souvent et comme nous le sommes un peu sans doute, des hommes de lettres à l'image du vieil humaniste Jules Lemaitre qui s'avracienne par cœur, traduisent Horace en petit vert, apprécient le cru de l'année et lisent des livres sans que cette lecture ne vienne en rien infléchir leur comportement. Parce qu'il déteste les bourgeois bien pensants qui fustigent le peuple qu'ils tiennent pour responsables de l'accroissement des malheurs, c'est l'époque du Front populaire. Les réformes sociales qu'ils ont obtenues étant selon eux la cause de tout alors qu'ils ferment leur gueule devant Mussolini. Parce qu'il ne cesse de s'interroger sur le silence coupable du souverain Pontice devant la farce sanglante du franquisme quand le moindre de ces murmures, dit-il, aurait peut-être suffi à empêcher le désastre. Parce qu'il suppose que ses évêques et ses prêtres avaient plus peur de la vérité que du crime. Parce qu'il ne cesse de se demander si l'opinion catholique formée, dit-il, dans les milieux de la bonne bourgeoisie bien pensante a été docile par indifférence, par froideur, par lâcheté, par intérêt. Parce qu'il est profondément chrétien, mais d'une chrétienté qui est aux antipodes du catholicisme borné d'un Claudel qui en prend plein son grade ou du moralisme bourgeois d'un Mauriac qui en prend aussi pas mal son grade. parce que, pris entre la grandeur de l'institution catholique et la naturelle médiocrité des hommes, le chrétien qu'il est n'a dit-il que le choix de s'échapper dans la sainteté ou de se défendre contre l'écrasement, c'est-à-dire contre le désespoir. parce qu'il a dit et redit son dégoût profond de la guerre qui faisait monter en lui à plein bord une eau noire et amère. parce que durant la guerre il n'a cessé de fustiger comme nous l'avons entendu hier durant la lecture ceux de l'arrière ceux du derrière comme il les appelait ces embusqués qui planquaient dans les bureaux cosy envoyés à la mort de pauvres diables des saints de basse qualité au nom de la patrie et qui après les combats s'approprieraient la victoire en faisant parler les morts parce qu'il a dit que la paix était un risque et une aventure parce que les poujadistes de l'indignation lui font horreur comme ils me font horreur ces poujadistes qui crachent sur la main qui leur a donné à manger tâchent ô combien facile dit-il parce qu'il a écrit dans les enfants humiliés ceci qui est pour moi inoubliable et qui dit tout son rapport à l'enfance je vous le lis j'ignore pour qui j'écris mais je sais pourquoi j'écris j'écris pour me justifier aux yeux de l'enfant que je fus qu'il ait cessé de me parler ou non qu'importe je ne conviendrai jamais de son silence je lui répondrai toujours je veux bien lui apprendre à souffrir je ne le détournerai pas de souffrir j'aime mieux le voir révolté que déçu car la révolte n'est plus souvent qu'un passage au lieu que la déception est pleine et dense comme l'enfer parce que Bernanos était animé d'une inflexible espérance et que nous en avons me semble-t-il infiniment besoin parce qu'il a écrit que sa maison au Brésil ressemblait à sa vie et que nous aimons cette maison où les portes y étaient sans serrure les fenêtres sans vitres les chambres sans plafond et l'absence de plafond faisait qu'on y découvrait tout ce qui dans les autres maisons est caché le vénérable envers des poutres poutrelles et chevrons le pâle or gris taché de roses et douces des douces tuiles usées les grands pans d'ombre que le jour rogne à peine et qui semblent noircir encore la lumière des lampes la crête inégale des murs au cours des rats fantômes les extravagantes chauves souris et ces énormes hanotons noirs blindés d'acier mais si fragiles que la moindre gouttelette de flitox jette au sol comme des balles parce qu'il a écrit les grands cimetières sous la lune qui est de tous les livres que j'ai lus évoquant la guerre d'Espagne celui qui a dit le plus passionnément sa solidarité avec les victimes de la terreur franquiste et son dégoût pour les ecclésiastiques qui se firent les complices des bourreaux vous pouvez imaginer combien ce livre pour moi qui suis fille de républicain espagnol a été bouleversant et combien il le reste parce qu'il a écrit la nouvelle histoire de mouchette et je crois que je n'ai jamais lu un texte qui étreigne avec autant de délicatesse autant de compassion et autant d'humanité la pureté la douleur mêlée de révolte et de honte d'une adolescente pauvre maltraitée solitaire qui attend un secours qui ne vient jamais et se laisse glisser vers la mort après avoir subi un viol je vous invite fervement à le lire comme je vous invite à lire toute l'oeuvre ceci bien sûr n'était qu'une mise un appétit tous les sujets abordés et bien d'autres seront développés tout à l'heure toute la journée et demain merci applaudissements 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 applaudissements